Quand vous faites un solo, il ne suffit pas de jouer cette gamme, en fait, de la jouer en tout cas de manière littérale, ça ne suffira pas. La guitare électrique, c'est un instrument un petit peu particulier, de manière générale, même la guitare acoustique, c'est un peu la même chose, c'est qu'on fait les notes nous-mêmes, avec les doigts, sur le manche. Donc, du coup, ce qui va donner de la vie, de la respiration un petit peu à ce que vous jouez, de la musicalité, c'est la façon dont vous jouez ces notes. Ce qu'il faut vous dire, c'est que cette gamme blues, tout le monde la joue depuis bien, 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 bien longtemps. Donc, c'est plus la façon dont vous allez la jouer qui va donner de la sonorité, plutôt que la gamme en elle-même. Donc, pour ça, on a des outils, des effets de jeu, qui sonnent vraiment particulièrement, avec une sonorité très blues et rock et électrique, etc. Donc, le premier effet de jeu, c'est ce qu'on appelle les hammer et les pull-off. Alors, en fait, hammer, en anglais, ça veut dire marteau. Donc, l'idée, en fait, c'est que je vais jouer cette note-là sur la corde de sol à la cinquième case. Et avec mon annulaire, je vais venir taper la même corde à la septième case. Et donc, je ne gratte qu'une seule note avec le mégator. Et je viens faire sonner l'autre, juste en posant mon doigt. Alors, il faut appuyer bien fort, il ne faut pas hésiter. Et un pull-off, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que je vais venir, je vais jouer cette note-là avec le mégator. Et en retirant mon doigt, je vais faire sonner cette note-là à la cinquième case. Et je vais vraiment agripper la corde pour la faire sonner. Sinon, ça ne marchera pas. Si je mets les deux à la suite, ça me fait quelque chose comme ça. Cette technique de jeu va nous permettre de faire ce qu'on appelle du légato. C'est-à-dire que, par exemple, quand je joue ma gamme, je peux décider d'attaquer toutes les notes. Ou au contraire, d'attaquer une note sur deux. Ou dans l'autre sens. Ça donne plus de fluidité à ce que je joue. Et il y a moins le côté mécanique de l'aller-retour. Donc ça, c'est le premier effet. Hammer et pull-off. Ensuite, les tirer. Le fait de pouvoir tirer une note. C'est-à-dire qu'en tirant une corde, je vais obtenir une autre note que ma note de départ. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est vraiment l'effet du rock'n'roll. Vous pouvez vibrer la note à l'arrivée. Comme vous voyez, même si mes deux notes sur cette corde sont ces deux-là, je mets trois doigts, en fait, de manière à avoir mon doigt sur la note que je tire, un doigt sur la corde avant et un doigt sur la corde encore avant, de manière à avoir plus de force pour tirer la note et plus d'efficacité. Vous remarquez aussi que mon pouce est bien passé au-dessus du manche. Je le tiens vraiment le manche pour être sûr de bien pouvoir atteindre la bonne note. Pour savoir la note que vous devez atteindre, il suffit d'aller chercher sur la même corde la note suivante. La note que j'aurai ici, elle est là. Je peux le faire sans la monter. C'est-à-dire que je peux faire juste ce qu'on appelle un reverse band. C'est-à-dire que je tire et je redescends. Encore un autre effet qui était inclus dans ce que je viens de faire, c'est ce qu'on appelle les vibrés. C'est l'idée qu'en fait, quand je joue une note et que je veux la faire durer, je ne vais pas juste la jouer et la laisser mourir comme ça, je vais la vibrer comme ceci. Je peux le faire aussi avec le vibrato. Le son est différent parce que l'ampleur d'un vibro-vibrato est un peu plus large et c'est un peu plus régulier. Alors je peux vibrer les notes soit avec l'index, soit avec l'annulaire. Ce qui est très important de bien visualiser, c'est vraiment le pouce par-dessus toujours. Et il y a un pivot qui se passe ici, au niveau de la main. Qui fait que je peux avoir vraiment de l'ampleur et de l'appui pour tirer mes notes. Ce qui n'est pas forcément très musical, c'est ce genre de vibrer-là. Parce que ça ressemble un peu à un ressort en fait. C'est plus expressif, plus musical. Alors après, les goûts et les couleurs, évidemment, ça ne se discute pas. Dernier effet que je vous montre et qui est très important, c'est ce qu'on appelle les slides. C'est le fait de glisser d'une note à l'autre. Quand je vais jouer une note, par exemple si je veux jouer cette note, plutôt que de la jouer juste comme ça, je peux aussi essayer de l'atteindre en glissant comme ça. C'est plus joli, si je veux faire, de faire ceci. C'est les trois mêmes notes que j'ai jouées. Mais avec un vibrer, un slide ou un mur. Et un tirer. Donc en fait, tant que vous êtes toujours dans votre pintard en essayant de rajouter tous ces effets, vous allez vraiment obtenir quelque chose d'efficace. Alors évidemment, si vous rajoutez un peu de disto, ça va fonctionner encore mieux. Mais voilà, ce n'est pas super compliqué. Il faut déjà bien mémoriser le schéma, bien mémoriser les effets. Je vais quand même vous donner quelques petites phrases qui vont pouvoir vous aider justement à commencer à construire des plans. Voici quelques plans qui vont vous permettre d'agrémenter vos solos. Vous allez voir que ça fonctionne de manière assez simple. Le premier plan que je vais vous montrer vient d'un guitariste qui s'appelle Chuck Berry. Si vous ne connaissez pas ce guitariste, allez écouter sa musique parce que c'est un guitariste qui a apporté énormément à la guitare électrique, notamment dans tout ce qui est jeu rock. Et c'était un guitariste noir américain, donc il avait la culture blues et donc il a intégré tout ça vraiment dans le rock'n'roll. Donc en fait, la phrase, je vous la joue, la phrase de départ de Chuck Berry. Donc voilà la phrase en question. Donc pour jouer cette phrase, en fait, faire un petit barré, donc on est toujours sur notre pinta de là, on n'a pas bougé. Vous allez barrer ici à la cinquième case avec l'index sur les deux cordes aigus. Et ensuite, avec l'annulaire, vous allez venir tirer septième case. Une fois que vous avez fait ça, vous lâchez la corde et vous jouez les deux notes du barré. Et on va faire ça comme un triolé. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Voilà, ça fait un espèce de moulin, en fait, que vous pouvez utiliser tel quel. Et toujours comme c'est le cas dans les phrases bluesies ou les phrases qui ont une histoire dans l'histoire de la musique rock ou blues, c'est une phrase que vous allez pouvoir détourner. C'est-à-dire qu'à partir de cette phrase-là, vous allez pouvoir construire énormément d'autres phrases. Alors, je vous montre ça de manière très, très simple. Je peux commencer la phrase en jouant la phrase tout simplement. Et rajouter un tiré derrière. Par exemple. Je peux la jouer à l'envers. Au lieu de rajouter un tiré, je peux rajouter un glissé. Quand je suis arrivé là, je peux venir chercher cette note-là qui est sur notre schéma ici. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est répéter des phrases. Répétez des phrases que vous jouez d'une manière différente. Donc, en fait, avec pas grand-chose, vous pouvez faire énormément, énormément, énormément. Tout à l'heure, on a rajouté la blue note. Donc, si j'intègre cette blue note dans ma phrase, par exemple. Je l'utilise essentiellement comme une note de passage. Si je m'arrête dessus, sur mon riff de blues, il y a des chances que cette note-là pose un petit souci. Elle va sonner, elle va être très, très dissonante. Mais par contre, si je l'utilise comme note de passage, elle va être très utile à amener justement une couleur blues. Voilà, donc voilà quelques plans et quelques phrases que vous pouvez utiliser, détourner et tourner un petit peu à votre façon de faire. Voilà.